Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Europe 1 à 7h19, l'heure de faire notre plongée dans les archives Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors le 20 janvier 1995 était inauguré le pont de Normandie, successeur du pont de Tancarville après 32 ans de service. Ce pont qui relie Honfleur au Havre est un bijou de technique de plus de 2 km de long qui cumule les prouesses. Oui, le pont de Normandie mesure 210 m de hauteur, l'équivalent de la Tour Montparnasse. Il a une portée de 856 m et est alors le plus haut pont à haut banc du monde, suspendu par des câbles, soutenu par des pylônes. C'est un bijou d'inventivité dit à l'époque sur Europe 1 Jérôme Stubler, l'un des directeurs du projet. On a fait donc une cellule d'innovation qui aboutit sur le dépôt de 6 brevesses qui est quand même important pour un ouvrage. L'inventeur de ce pont s'appelle Michel Virlogeux, c'est un polytechnicien qui a aujourd'hui construit plus de 200 ponts dont le pont de Millau et celui de l'île de Ré. Il était visionnaire comme il le raconte en 1995 sur Europe 1. Moi personnellement j'étais tout à fait convaincu qu'on pouvait aller bien au-delà de ce qui existait. Et donc nous sommes partis, la fleur au fusil pour une portée de 856 m. Et le pont est là ? Le pont est là. Il est beau parce qu'il est bien équilibré, parce que l'on sent derrière les formes qu'il a une certaine unité de pensée, une unité de conception. Et cet ingénieur gardait à l'époque toujours dans sa poche une vieille calculatrice et des feutres de couleurs. C'est ce que racontent ceux qui ont travaillé avec lui. Alors on est aussi à une époque là où l'informatique se développe énormément et va aider évidemment les ingénieurs sur le terrain. Oui, il a fallu 5 ans de calcul sur ordinateur et des tests en soufflerie pour faire tenir ce pont et lui permettre de résister à des rafales de vent de 200 km heure. L'informatique justement nous a beaucoup aidé, ajoute le créateur de ce pont, Michel Virlogeux. Tous les plans sont montés dans un ordinateur et l'immense avantage c'est que dès qu'il y a une correction à faire quelque part, elle est faite partout. Le gros danger c'est le manque de coordination, on change quelque chose quelque part et puis on oublie de tenir compte de cette modification ailleurs. Ça l'informatique règle le problème. En 1995, cela coûte 32 francs pour traverser le pont, l'équivalent de 7 euros. Les villes du Havre et de Honfleur sont unies pour le meilleur ou pour le pire, réaction mitigée d'habitants à l'époque. Pour mes enfants j'ai un peu peur, la racaille qui peut venir du Havre, c'est une grande ville, Honfleur c'est une petite ville, là on a toujours été tranquille. Et aujourd'hui plus de 20 000 véhicules traversent chaque jour le pont de Normandie. Merci Laure d'Autriche, nouvelle plongée dans les archives d'Europe 1 avec vous demain. Merci.